Bonjour Dr. Fatma Ghanoun. Bonjour. Voilà, Dr. Fatma Ghanoun, vous êtes la présidente de la Ligue Sénégalaise de lutte contre le cancer. Vous êtes également cancéroloque. Alors, la campagne Octobre Rose 2023 a démarré. Quelle est son importance, Fatma Ghanoun, docteur? Vous savez que le mois d'octobre, c'est un mois de sensibilisation sur les cancers du sein pour faire connaître la maladie, pour permettre aux femmes de mieux se préparer et de se faire dépister. Quand tu ne connais pas une maladie, tu ne peux pas aller te faire dépister sans en connaître les conséquences et autres. Donc, c'est vraiment beaucoup de sensibilisation envers la population et des journées de consultation. Donc, Octobre Rose au Sénégal, ce n'est pas uniquement le cancer du sein, mais depuis 2014 quand même, nous permettons aux femmes de se faire dépister pour le cancer du col de l'utérus avec la formation des sages-femmes d'État. Et cette campagne 2023, comment elle va se passer exactement? Est-ce qu'on peut connaître un peu le programme de cette année, de cette campagne? C'est toujours des consultations du lundi au samedi au niveau de notre siège. Il y aura des consultations dans la première quinzaine au niveau de certains districts de Dakar, comme Sikapmao, Ngor, Wakam. Il y aura une randonnée de sensibilisation. Il y aura beaucoup de caravanes aussi. Et dans la deuxième quinzaine, c'est la décentralisation que nous ferons grâce à notre partenaire, de Dubaï-Port Road qui nous permet de faire cette année d'autres villes, de retourner au niveau des villes religieuses, à savoir Touba, Tchewaon. Et nous allons aussi aller à Mehre, Tchess. Nous allons aussi aller à Kédougou vers la fin du mois. Et tout ça, c'est pour permettre à beaucoup de femmes de se faire examiner et d'être accompagnées lorsque nous trouvons quelque chose. Donc, pour cette année, nous avons l'objectif de subventionner 2000 bons de mammographie et nous avons aussi l'objectif d'examiner 10 000 femmes à travers le Sénégal. Et donc, vous avez des partenaires financiers, Dr. Guenon? Pour la décentralisation, nous avons des partenaires. C'est Dubaï-Port qui nous accompagne depuis 2015 dans la décentralisation. Et cette année, ils nous accompagnent de nouveau. Maintenant, quand il s'agit des consultations ponctuelles de quartier, il y a certaines entreprises qui nous accompagnent, comme la BOA qui nous accompagne. Et si nous avons d'autres partenaires qui nous accompagnent, nous avons la possibilité d'organiser autant de consultations pendant le mois d'octobre. Quel appel lancez-vous aux femmes par rapport à la campagne Octobre Rose? Moi, ce que je leur demande, quand une femme qui est âgée à partir de 40 ans jusqu'à 74 ans, de pouvoir bénéficier d'une mammographie. Vous savez que la mammographie, c'est le seul examen radiographique du sein qui permet de voir des tumeurs de très petite taille. Et quand la lésion, elle est vue à une taille inférieure à 1 cm, la femme n'a pas besoin de subir l'amputation du sein. Donc, c'est important de détecter son cancer très tôt. Et puis, je leur demande aussi de faire l'auto-examen des seins. Parce qu'on a vu de plus en plus que des femmes qui ont découvert elles-mêmes leur tumeur parce qu'elles ont fait l'auto-examen des seins. Et c'est important, la technique, elle est facile. Et toutes femmes peuvent se faire l'auto-examen des seins après les règles. D'accord. Et docteur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des causes du cancer ? Pour le cancer du sein, on a tous les facteurs, c'est-à-dire le tabac, l'alcool sont des facteurs favorisants du cancer. La mauvaise alimentation est un facteur favorisant de tous les cancers et même des pathologies cardioversculaires. Donc, manger trop gras, trop sucré, trop salé et les additifs alimentaires. Mais il y a d'autres facteurs qui sont liés au cancer du sein, à savoir le défaut d'allaitement, le fait que la femme se marie très tardivement et fait une grossesse tardive après 35 ans, ce sont des facteurs favorisants. Mais aussi, il y a des facteurs qui sont inés à la personne, on n'y peut rien. C'est quand on a un facteur héréditaire, ça n'y peut rien. Quand on a une maman, une grand-mère qui a un cancer du sein, c'est un facteur favorisant de ce cancer-là. Et les symptômes ? Est-ce qu'on peut connaître un peu les symptômes du cancer ? Le cancer du sein, c'est une masse qu'on découvre au niveau de son sein. Parfois, on découvre un ganglion au niveau du creux axillaire et un écoulement mamelonnaire qui peut être citrin ou sanglonnant ou même purulent au niveau du mamelon quand on presse. Ça, ce sont des signes qui doivent alerter. Bien que toute masse n'est pas cancéreuse, on a des tumeurs bénignes comme on a des tumeurs malignes. Alors, pour la campagne Octobre Rose, vous faites focus seulement sur le cancer du sein ou des autres formes de cancer ? Vous savez, au Sénégal, le premier cancer au Sénégal, c'est le cancer du col, de l'utérus. Et ce cancer, il a un mois de sensibilisation. Mais comme nous, depuis 2012, que nous sillonons les régions du Sénégal, nous avons décidé vraiment, pendant la campagne Octobre Rose, lors des décentralisations, de faire une formation. Vous savez, les sages-femmes d'État sont les prestataires de santé chez qui la femme ira en premier pour se confier. Et donc, nous les formons aux techniques de dépistage des lésions précancéreuses du col et suivies d'une journée de dépistage pour leur permettre de pratiquer et nous les supervisons. Donc, chaque fois que nous allons dans une région, nous avons un objectif de dépister plus de 400 femmes. C'est ce que nous avons fait depuis fort longtemps. Nous laissons du matériel et un appareil qui permet de traiter la lésion précancéreuse. Ce n'est pas le cancer du col qu'on traite, mais c'est la lésion précancéreuse qui, si on la laisse là-bas, elle va se développer en cancer au bout de 10 ans. Donc, pour éviter les deux premiers cancers gynécologiques, nous faisons focus pendant le mois d'octobre. Mais c'est la LISCA, c'est toute l'année qu'elle sensibilise autour des cancers, aussi bien les enfants que les autres. Déjà, il y a le novembre bleu qui est dédié au cancer des hommes et on va sensibiliser les hommes sur leur cancer et comment faire pour éviter et comment faire le dépistage. Docteur, et pourquoi le traitement du cancer, ça coûte excessivement cher ? Mais ça a un coût. Le Sénégal ne fabrique pas les médicaments, ne fabrique pas ses appareils, mais ce que nous avons, qui est dans notre ressource, nous avons le personnel médical très formé, très engagé, qui peut faire des interventions chirurgicales. Donc, en ce qui concerne les médicaments, c'est l'État qui prend en charge, en fait, qui subventionne, parce que pour que cette chimiothérapie soit gratuite, l'État du Sénégal, le gouvernement a mis 1,5 milliard pour permettre aux femmes qui ont le cancer de bénéficier de cette chimiothérapie gratuite. Mais pour les autres cancers, cette chimiothérapie, elle est réduite à 65% de son coût. Il y a des produits qui sont à plus de 1 million par cure. Vous savez, c'est assez coûteux. Un appareil de radiothérapie qui coûte plus de 3 milliards, tout ça, ça a un coût. Il y a des efforts qui ont été faits, mais ce n'est pas suffisant pour des personnes indigentes. Donc, nous faisons le plaidoyer pour que dans l'avenir, que ce traitement soit entièrement gratuit pour tous les Sénégalais. Et où en êtes-vous avec la gratuité de la chimiothérapie ? La chimio, c'est... Elle est effective depuis 2019, cette gratuité. Elle est effective depuis 2019 pour la chimiothérapie des cancers chynécologiques, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, c'est gratuit. Et il y a quelques produits de la thérapie ciblée qui sont aussi gratuits. Donc, pour les autres produits de la thérapie ciblée, ces produits ne sont pas encore gratuits parce que ça a un coût. Et nous... Oui, allez-y docteur, oui. Non, c'est le plaidoyer que je lance pour que tous les produits de cette chimiothérapie soient gratuits au Sénégal. D'accord. Est-ce qu'il y a des méthodes préventives contre le cancer, surtout le cancer du sein ? Ce sont ces facteurs favorisants qu'il faut éviter. Déjà, manger cinq fruits et légumes par jour, éviter de manger des fruits et légumes qui ont des engrais chimiques et des pesticides, éviter de manger trop de viande rouge, trop de sel, trop de gras. Pour la viande rouge, il faudrait manger une fois par semaine, avoir des activités physiques et aléquer son enfant au moins pendant six mois. Dernière question. En tant que présidente de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, est-ce qu'il y a une réelle politique de l'État du Sénégal contre le cancer ? Je pense qu'il y a eu des efforts qui ont été faits depuis parce que quand la Ligue sénégalaise a commencé, nous avons trouvé un terrain vierge où rien n'a été fait. Grâce à nos plaidoyers, l'État du Sénégal a répondu. Donc, je pense qu'il y a eu des efforts. Ce n'est jamais assez pour la population, pour les malades qui souffrent et pour les familles. Mais il y a des efforts. Et c'est pour ça que chaque fois, nous continuons à faire les plaidoyers. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Fatma Donou. Merci. À très bientôt. Au revoir. Et je rappelle que vous êtes la présidente de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer.